Je suis très heureuse d'avoir la possibilité, après le colloque sur la ville innovante, de réfléchir avec vous sur cette question du projet de ville, et en particulier sur le passage de la planification urbaine à l'idée de projet de ville, avec cette idée de quels sont les défis urbains. Alors, je ne vous présenterai pas d'image, je fais un peu le choix, c'est aussi lié à ma formation de philosophe, mais de chercher de repérer ce qui me paraît être des grands enjeux, des grands défis aujourd'hui dans la mutation urbaine qui est en place, comme Yannis vient de nous en parler jusqu'à présent. Alors, j'ai choisi finalement de mettre l'accent sur l'idée de la ville adaptable. Il se trouve que je fais partie du conseil scientifique de Roban, Roban qui est un programme d'architecture nouvelle pour les moins de 40 ans, qui a choisi, et nous avons choisi ensemble, de réfléchir sur ce texte de la ville adaptable. Vis-à-vis de ce contexte, de l'incertitude dans lequel nous sommes, le contexte aussi du développement durable, le contexte de la mondialisation, l'idée est que le premier défi pour toutes les villes, c'est d'être capable de s'adapter. Non pas s'adapter au sens d'être simplement dans le fonctionnalisme, non pas s'adapter simplement aux lois du marché, mais réfléchir à une nouvelle voie, à une troisième voie, qui s'impose aujourd'hui lorsqu'on travaille sur la question urbaine. Ça ne peut plus être une ville maîtrisée par des modèles de planification et de développement. Nous savons qu'il y a une grande crise des modèles de la planification. Ça ne peut pas être non plus une ville spontanée qui échapperait au contrôle, puisqu'en fait, à la fois une forme de planification et une forme de laisser-faire a produit finalement des milieux épuisés, des milieux naturels et humains épuisés. Et donc l'idée qu'il y a une troisième voie qui serait celle finalement d'une forme de régénération dans la façon de fabriquer et de faire la vie. Donc c'est un peu l'introduction et de l'état d'esprit en fait de mon intervention, sachant que je souhaiterais intervenir sur trois points. D'une part, trois défis urbains principaux. Habiter et cohabiter mieux. L'idée de cohabiter mieux. Nouvelles alliances ville-nature et d'autre part, régénération des milieux traumatisés ou obsolètes. L'idée qu'il faut rompre avec un urbanisme de fractures qui a séparé et homogénéisé les territoires est absolument prioritaire. Parce qu'en fait, nous sommes héritiers d'un urbanisme qui a séparé les territoires. Il est clair que lorsqu'on arrive à Bratislava, on voit aussi comment les autoroutes, comment on les voit de circulation, comment on le voit à Paris, ont séparé, divisé et meurtri les territoires. Donc rompre avec un urbanisme de fractures. Donc quelque part, que serait un urbanisme d'alliance en fait ? Quelle forme d'alliance nous pourrons inventer ? Lorsque l'on prend le premier défi, régénérer finalement la façon d'habiter. Habiter et cohabiter mieux. Certainement, l'idée de penser en termes de milieu habité spécifique est extrêmement importante. Tout milieu habité est en constante transformation, mais tout milieu habité a, si ce n'est une identité, parce que je me défierai aussi beaucoup de ce terme d'identité, à une personnalité, à une singularité. Cette singularité, elle est historique, elle est géographique, elle est profondément éthique, et cette idée que tout milieu habité évolue en fonction de l'évolution des modes de vie, de la façon de faire monde, en termes aussi bien symboliques, éthiques, politiques, esthétiques et déterminants. Je crois que la grande révolution, depuis que je travaille dans les écoles d'architecture, c'est précisément de prendre conscience qu'il y a des milieux urbains, des milieux vivants urbains extrêmement divers, et que le propre de l'habité humain, c'est sa diversité. Et donc, ce qui signifie se demander comment mettre en synergie la partie et le tout. Nous sommes dans un monde globalisé, dans un monde mondialisé, bien entendu, mais où, en fait, chaque milieu est extrêmement spécifique. Et il me semble qu'une des grandes révolutions dans la formation à l'architecture, dans les dix dernières années, et même dans les projets, je pense, qui se deviennent emblématiques, c'est l'accent qui est mis sur la singularité des milieux. Jackson, en 1984, lorsqu'il a publié son livre « Discovering the Veraculter Landscape », a largement mis en évidence comment les milieux habités, ruraux ou urbains, depuis des millénaires, avaient traversé les millénaires parce qu'ils étaient capables de s'ajuster localement. Ils étaient capables de s'adapter en permanence localement. Ce qui va l'en total en contre à ce qui a été finalement une certaine modernité, largement portée par la charte d'Athènes, qui a véhiculé une vision qui se voulait universelle et qui a été basée sur la tabula rasa pour fabriquer un homme nouveau. Cette vision était une vision très utopiste, qui échafaudait des systèmes rationalisés, non déterminés par l'inscription dans des spécificités géoculturelles, très territorialisées. Par la suite, se sont multipliées des formes engendrées suivant des principes abstraits, systématiques, des trames de voies de circulation rectilignes, des immeubles uniformes et parallèles, faisant fi non seulement de la topographie, mais aussi du climat, des pratiques locales, du sens même de ce que c'est qu'habiter. Aujourd'hui, la question qui avait été lancée par un sociologue, philosophe, Henri Lefebvre, français, qui était le droit à la ville, qui était la défense, quelque part, de la question urbaine, de l'idée urbaine, et celle qui était posée, finalement, par lui, dans les années 70, cette idée qu'on a oublié le sens même d'habiter. Quel est ce sens d'habiter ? De quoi parle-t-on lorsqu'on parle d'habiter ? Il est sûr que dans toutes les enquêtes que l'on peut faire, il y a quelque part une certaine nostalgie d'un sens d'habiter que nous aurions perdu. Un secret, le secret de ce que c'était qu'habiter, que finalement tous les hommes, dans tous les continents, avaient su découvrir en s'adaptant, en fait, en adaptant un milieu naturel et culturel. Alors si la ville est souvent considérée, en particulier en philosophie, comme emblématique des mixités ou des libertés, on connaît tous la fameuse formule « l'ère de la ville rend libre », elle l'est aussi, aujourd'hui, largement, comme ce qui va secréter l'exclusion ou le repris. La ville, qui est aussi le lieu de l'exclusion et du repris, me semble faire être aujourd'hui l'occasion de beaucoup de publications pour démontrer le caractère inhabitable de la ville contemporaine. Donc l'inhabitabilité de la ville contemporaine. Donc forme manifeste du commun, forme emblématique du commun, la ville, finalement, par un certain type d'urbanisation, coïncide avec le renforcement d'une double pression qui est notre monde, aujourd'hui, un monde massifié, un monde de la massification et donc de l'uniformisation, mais aussi un monde de l'individuation et du repli, peut-être, sur l'individuation, sur l'individualisation, voire l'égoïsme individuel, qui fait que dans de nombreux pays, les normes, valeurs, décisions concernant les pratiques culturelles, qu'il s'agit de s'alimenter, de se soigner, d'éduquer les enfants, de vivre en couple, la question de l'ériture mortuaire, tout cela, finalement, semble un peu en crise, puisque, en fait, il y a une espèce de paradoxe entre la recherche d'une tradition mais aussi un libre arbitre. Il y a une espèce de flottement entre ce qui sera la pression du groupe, la tradition, et la recherche de construire son chemin par soi-même. Donc, c'est un peu cette hésitation qui caractérise certainement l'homo urbanus contemporain. Donc, un des défis contemporains qui est largement porté par la révolution et la transition de développement durable, Sostenability, qui est un grand contrat planétaire, donc on ne sait évidemment pas encore toujours quel est le contenu, pose la question de l'habitabilité pour tous, et aussi de plus d'équité sociale. Donc, un des défis contemporains pour la ville contemporaine porte notamment sur les configurations des espaces partagés. L'idée d'avoir des espaces partagés, partageables, alors même que sont constatés les replis sur l'entre-soi, que sont constatés les ségrégations, les grandes pauvretés, les grandes inégalités. Je pense que c'est, en tout cas, pour moi qui suis maintenant engagée dans l'enseignement et la recherche depuis très nombreuses années, je pense que cette question des espaces partagés et de l'équité urbaine me paraît absolument prioritaire, comme absolument indispensable. de telle sorte que la question, comme a été évoqué par Yannis Yomi, des espaces publics est importante, ou des espaces partagés au sens des espaces populaires, partagés par le plus grand nombre. m'a demandé de participer à une production sur les contrats de quartier à Bruxelles, où il y a eu beaucoup de travaux qui ont été menés dans des quartiers en grande difficulté, et il est sûr que la question des espaces partagés, des espaces partageables, qui permettent aux populations de se rencontrer, deviennent absolument prioritaires. Puisqu'on constate les replis, certains communautarismes, qui est un des grands dangers des modes d'urbanisation contemporains. Donc, pour terminer sur cette première partie, sur mieux cohabiter, je pense que la question du ménagement, du soin qui sera apporté à la capacité de faire cohabiter des groupes humains de cultures différentes, de revenus différents, d'âges différents, devient extrêmement prioritaire. Le fameux « to care, the care », qui devient une grande question qui me paraît emblématique des nouveaux défis de la ville du XXIe siècle. Le deuxième point porte sur la révolution de la ville nature. C'est vrai que cela a paru extrêmement sauvenu, voire contradictoire à une période il y a une dizaine d'années, lorsqu'on parlait de la ville nature. Cela paraissait une provocation d'une certaine manière, avec cette idée que la ville, c'est d'abord la culture. C'est la longue culture humaine. aujourd'hui, la transition écologique, la révolution autour de la ville durable amène à réinterroger la ville comme biotope et la ville comme un milieu vivant. Cette idée que la ville est un milieu vivant où les humains vont devoir partager cette ville avec les non-humains. de telle sorte qu'ils vont peut-être pouvoir mieux s'entendre aussi entre humains. Il y a quelque chose dans l'imaginaire urbain qui est extrêmement important, largement porté, je pense, dans la création artistique aujourd'hui parmi de nombreuses artistes. De telle sorte que, finalement, la modernité occidentale des temps modernes qui avait opposé l'homme à la nature suivant une représentation dualiste amorcée au XVIIe siècle par Galilée, Bacon, Descartes, d'une nature extérieure à l'homme qu'il pouvait gouverner à sa guise qui était sous sa maîtrise à partir du moment où il en connaîtrait les lois est largement remise en question aujourd'hui. Ce n'est plus du tout l'imaginaire de la nature aujourd'hui. D'ailleurs, on a redécouvert le sens du mot nature puisque natura, c'est ce qui est en train de naître. Il y a du latin natura, ce qui est en train de naître ou bien en grec la fusis, ce qui est en train de pousser, de croître. Donc, il va mettre l'accent sur ce qui arrive sur ce qui arrive que ce soit dans le monde minéral, végétal, animal, humain. Donc, cette question de la nature et de ce changement de conception et de représentation du rapport vie-nature modifie totalement l'imaginaire et donc aussi les aspirations d'une certaine manière. donc, un imaginaire techniciste qui a orienté un certain modernisme associé à une logique de profit depuis lors, c'est superposé celui d'un ressourcement par le naturel de la nature. Et, si on prend un géographe qui travaille beaucoup sur l'Orient et l'Occident, Gustin Berg, il va parler d'architecture naturelle, de ville naturelle. et il ne va plus voir une contradiction entre ces deux mots. Au contraire, il va voir une liaison, une reliance extrêmement intéressante à analyser, à comprendre et finalement à explorer comme une façon finalement de faire vie d'une autre manière. de telle sorte que s'ajoute désormais la responsabilité de développer des stratégies que j'appellerais une éco-technée urbaine ou la question de l'écologie en termes d'écosystème, de la technée au sens d'un art de faire, une technique humaine urbaine est en jeu. L'éco-technée urbaine. Cette thématique de la vieille nature est largement adoptée, on peut dire, par la population. On n'a qu'à voir les images portées par les publicitaires concernant les villes, on n'a qu'à voir les images qui ont porté les dix équipes pour le Grand Paris où cette question du rapport à la nature comme végétale est extrêmement présente. Mais parler du végétal, c'est forcément parler des éléments de l'eau, de l'air, de la terre, du feu. C'est aussi parler de ce qui habite cette terre, ce végétal. Donc c'est parler des insectes, c'est parler des animaux qui cohabitent dans la ville. C'est parler de la biodiversité qui est extrêmement, extrêmement présente. Donc cette thématique de la vieille nature fait écho aux transformations absolument inouïes en l'espace de dix ans dans les façons d'appréhender le devenir de la ville, à la fois entre ville et campagne, entre urbain et production agricole. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de Manhattan, on va parler des fermes sur les toits de Manhattan, même si ça reste très limité. on va parler finalement d'une autre façon de penser l'imaginaire urbain dont d'autres visions de faire ville et de faire monde. Mais on va plus globalement penser d'une autre façon de penser le rapport de l'homme urbain et son milieu de vie au sens du milieu vivant. Donc cette expression de ville nature qui associe finalement des termes qui pouvaient être inhabituels renvoie à des déplacements de plusieurs types qui font qu'aujourd'hui on va penser aussi bien à l'idée de profiter du soleil ou de l'ombre, profiter de l'horizon, profiter des parcs et des jardins, des promenades le long d'un fleuve, repenser finalement aussi les bords d'autoroutes, repenser les bords de chemin de fer, les voies ferroviaires de telle sorte qu'on va aussi prendre en compte le plaisir d'habiter la ville, la rendre plus désirable comme on le disait en introduction de ce colloque mais c'est aussi prendre en considération la dimension climatique de la ville, les microclimats la question de l'habitabilité de la ville en termes aussi de température de la ville, absorption de la pollution, le traitement des déchets, c'est ça la vieille nature, ça n'est pas simplement la ville verte pour décorer un projet, c'est profondément cette ville qui est capable finalement d'avancer des changements majeurs. Donc c'est un changement paradigmatique et ce changement paradigmatique il est prononcé dans toutes les disciplines. On va le trouver, on l'a trouvé en physique avec Brigogine dans la Nouvelle Alliance, il est porté par ce rapport avec la Nouvelle Alliance, il est porté par Anzionas lorsqu'il travaille sur l'éthique du futur, je pense qu'il a été un de ceux qui ont inspiré la révolution du développement durable, il est porté par Edgar Morin qui est un grand penseur du monde contemporain sur la question de l'éducation, sur la question des reliances entre l'homme et les milieux de vie, il est porté par Michel Serres lorsqu'il travaille sur le contrat naturel, mais il est porté aussi par Pierre Rabhi lorsqu'il travaille sur l'agroécologie. et on pourrait additionner beaucoup de penseurs, géographes, physiciens, philosophes, agriculteurs, écologistes qui vont se référer à un autre modèle du devenir commun. Pour moi, c'est une mutation, c'est dédié, je préfère l'idée de métamorphose dont parle Edgar Morin. la métamorphose dans la mesure où on ne détruit pas ce qui était avant, mais où quelque chose naît de ce qui est là, quelque chose naît de ce qui est présent, de l'existant. Donc on sait que Edgar Morin a repris l'image du papillon à partir de la chrysalide, mais on pourrait imaginer ce qui va naître après le papillon. C'est l'idée des cycles de vie, mais aussi du réemploi mais aussi finalement de l'invention humaine et de la transmission de l'héritage et de la capacité de transmettre que les hommes ont développé au fil du temps. Il s'agit donc de nouvelles alliances et je pense qu'il y a une halter ville qui se met en place. Actuellement, dans mon laboratoire, nous sommes amenés à faire tout un bilan sur des productions qui ont été alternatives, on appelait des halter projets en Europe pour la prochaine biennale de Venise où il apparaît que ce qui est en jeu c'est précisément des scénarios d'un autre type où cette idée de vie, nature est très présente. Comme une capacité de travailler sur des processus d'un nouveau type où en fait on ne reviendra pas à un monde antérieur, il ne s'agit pas de revenir en arrière, mais il s'agit finalement d'une éco-city ou bien de nature en ville, de nature urbaine, beaucoup d'appellations qui racontent des rencontres d'un autre type. Ce n'est pas des utopies ou alors c'est des utopies d'un autre type qui ne veulent pas effacer ce qui est là, qui ne veulent pas faire un monde d'un homme nouveau mais qui veulent construire de nouvelles hybridations, de nouvelles alliances. Ce thème de hybridation me semble être très très important comme finalement une autre politique de civilisation qui est annoncée par Edgar Morin et beaucoup d'autres. Donc finalement ce qui est en jeu ce sont des réévaluations politiques, éthiques et esthétiques. Ce sont trois types de réévaluations qui font sens pour penser la vie, les milieux habités. Alors vous avez bien compris que la nature dont on parle c'est l'eau, la terre, l'air, c'est la faune, c'est la flore, c'est le rythme des saisons, du jour et de la nuit, du cœur et du souffle, de la naissance et de la mort. C'est quelque chose qui est à la fois domestique et sauvage. On ne maîtrise pas la naissance et la mort vraiment, on ne maîtrise pas les rythmes du jour et de la nuit, on ne maîtrise pas les rythmes des saisons. C'est-à-dire, cette nature, elle est à la fois domestiquée et elle est à la fois sauvage. Elle est à la fois apprivoisée et en même temps sauvage. Elle est porteuse de menaces puisqu'on sait que toutes les villes aujourd'hui doivent penser les catastrophes qui les attendent en termes climatiques notamment, mais elle est aussi source d'apaisement et de ressourcement puisqu'elle permet aussi de voir des possibilités de se dépolluer, de se dépolluer de bruit, de se dépolluer d'un air vicié et de finalement d'habiter mieux et d'être mieux avec les autres. De multiples formes d'hybridation qui sont d'ores et déjà largement prospectées, explorées. On le constate partout dans toutes les revues d'architecture, dans les revues urbaines. Ça touche, comme nous le rappelait Yanis, sur la question des paysages, bien entendu, paysages comme un bien commun, des paysages qui sont à chaque fois très spécifiques. Le paysage de Bratislava n'est pas le paysage de Beyrouth ou de Clermont-Ferrand. Les déco-architectes d'architecture où on va travailler à des échelles où le rapport du bâti est très important, où les échelles finalement sont très importantes, la capacité d'entrelacer les échelles est très très importante, où la question des densités raisonnées sont posées. Quelles densités raisonnées et raisonnables, habitables du point de vue des humains afin de préserver des espaces de forêt et d'agriculture, des meilles plantées, des jardins et des parcs, de ménager des sols fertiles, de l'agriculture urbaine, de recycler les... finalement, de coexister pour les cultures extrêmement différentes, mais aussi de coexister avec le nom humain. Puisque c'est quand même un des très grands défis. Un des défis finalement de la ville du XXIe siècle qui s'adresse à toutes les villes dans le monde, c'est est-ce que nous serons capables de faire cette révolution qui signifie où l'homme finalement habite et est capable de construire un monde habitable pour les humains, mais qui va se faire en harmonie, on pourrait dire, avec les autres vivants. C'est une grande question qu'apporte la transition écologique à la ville contemporaine. Enfin, le troisième thème qui va être très très présent dans l'European, très présent aussi dans les projets que j'analyse pour la Biennale de Venise qui ont été collectés par une équipe sur la ville européenne, c'est comment répondre aux défis de milieux traumatisés ou devenus obsolètes. Puisqu'en fait, nous sommes héritiers et aussi de milieux traumatisés. C'est-à-dire que la ville qui nous a été finalement donnée, elle porte des milieux où il est très très difficile de vivre pour un très grand nombre de nos finalement d'humains, de nos concitoyens on pourrait dire mondiaux. Donc la préoccupation est certainement, et je pense que le défi est certainement profondément de savoir hériter ce qui nous a précédés, de surtout pas imiter la tabula rasa qui nous a précédés d'une certaine manière, mais aussi d'inventer quelque chose d'autre pour régénérer ces milieux. L'idée extrêmement forte qui m'a beaucoup inspirée, qui a beaucoup inspiré le travail que nous avons mené dans notre laboratoire, c'était cette idée de la régénération des milieux. La régénération de milieux épuisés. Puisque si on regarde par exemple la littérature du XXe siècle, une très grande figure finalement du XXe siècle c'est par exemple Beckett. Beckett a beaucoup écrit des pièces de théâtre, de la littérature, mettant en évidence un monde inhabitable, un monde non désirable en fait, un monde épuisé, un monde sans horizon. Deleuze qui a beaucoup travaillé sur Beckett et en particulier sur une de ses pièces de théâtre qui s'appelle Quadre, le Quadrilatère, qui est une installation artistique où on voyait des humains qui allaient d'un endroit à un autre de façon très mécanique, des silhouettes en fait, extrêmement anonymes, lui il a parlé de justement épuisés, de milieu épuisé, au sens épuisement des possibles. Certainement aujourd'hui l'enjeu et je pense qu'on le trouve profondément lorsqu'on travaille le projet qui s'était dit tout à l'heure, le projet que ce soit en architecture, que ce soit dans l'urbain, que ce soit dans le paysage, que ce soit dans l'art, le projet c'est une espérance, c'est la capacité d'imaginer à d'autres possibles. Et il est clair que ce qui est très encourageant d'une certaine manière, c'est qu'on a vu fleurir dans les cinq dernières années, cinq mille dernières années, des auteurs qui parlaient du ré-enchantement du monde. Ré-enchantement. Vous voyez, ré-enchantement du monde, que ce soit dans la littérature, que ce soit parmi des gens qui analysent le monde contemporain. On voit écrire énormément, non plus le monde des enchantés, mais le monde ré-enchantement. ré-enchantement. Alors, où sont les traces, les prémices du ré-enchantement, en fait ? Il me semble qu'on les trouve lorsqu'on est à l'affût de l'existant et des renaissances qui sont affavorisées. Ces renaissances, elles vont être finalement profondément dans quelque chose qui va naître de milieux habité. Des humains qui vont s'auto-organiser pour finalement rendre habitables le milieu où ils sont. On va le retrouver dans ce domaine. En philosophie, Stiegler travaille beaucoup sur cette question du ré-enchantement dans un monde industrialisé. Donc, ce n'est pas la fin de l'industrie humaine, mais c'est la capacité de ré-enchanté. Et donc, finalement, être à l'affût de métamorphoses qui sont régénératrices et non mortifères. Alors, il me semble que ces métamorphoses, on va les retrouver à partir du moment où on va repérer des milieux et la dynamique des milieux qui sont des systèmes complexes, auto-organisés, où tous les maillons sont solidaires et rattachés entre eux de telle sorte qu'on peut dire que chaque milieu a une personnalité. Lorsque j'ai été amenée à travailler pour une publication sur le Havre et la métropole du Havre, il était très intéressant d'essayer de rendre compte de la spécificité du milieu Havre, de sa naissance historique, de son devenir au fil du temps, des nouvelles possibilités qui naissent ou pas avec l'idée du Grand Paris, etc. C'est-à-dire le destin quelque part d'un milieu, quelque chose dont on hérite mais aussi vers quoi on va qui n'est pas encore décidé, dans lequel on a des marges de manœuvre. Parce que s'il y a une certaine systémique qui ordonne les éléments qui composent un milieu, ce que nous a appris tout le travail sur la biodiversité, cette finalement systémique n'est ni mécanique ni nécessaire, en particulier dans les milieux culturels humains, où les marges de manœuvre sont extrêmement importantes, où il y a quelque chose qui n'est pas simplement dans un déterminisme biologique ou physique qui relève profondément de la négociation politique et culturelle et de la création culturelle. C'est ainsi qu'un milieu est vivant, c'est en quoi il diffère d'un milieu inerte, puisque dans toutes les conditions il va manifester une initiative milieu. Et il me semble que dans tout milieu obsolète, dans tout milieu traumatisé, il est intéressant de repérer ce qui va pouvoir se métamorphoser, donner quelque chose d'autre et régénérer ce milieu. cette idée de la régénération du milieu par lui-même est très importante. Alors c'est un concept qui est largement repris aujourd'hui, vous en avez tous bien sûr peut-être travaillé avec, cette idée de résilience, cette notion de résilience, la capacité d'un individu qui a été traumatisé de se développer malgré tout et avec ce traumatisme. mais on le sait aussi pour des milieux physiques, des milieux écologiques, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est employé pour des milieux extrêmement différents. La résilience c'est la capacité d'un milieu de devenir en tant que milieu. Devenir en tant que milieu, la capacité de devenir. C'est un art du devenir sur lequel je voudrais terminer. Je pense que lorsque Ropon m'a demandé de faire une intervention sur cette notion de ville adaptable, c'est pour moi cette idée que nous mettons au cœur de la question un art de devenir. Donc nous ne sommes pas sur les modèles, nous sommes effectivement dans la capacité des temporalités, d'articuler des temporalités, des temps longs et courts, mais aussi d'imaginer, comme ça a été dit tout à l'heure par Yanis par exemple parce qu'on parlait de Strasbourg, des dispositifs nouveaux où on va prendre où il y aura des phases de développement de projets qui peuvent être des séquences mais qui peuvent être aussi des temps d'attente dans une période de crise où il n'y a pas les possibilités, où on ne sait pas très bien vers quel devenir on peut faire aller le milieu. Il est intéressant d'avoir des projets intermédiaires quelque part qui sont des temps, des projets de transition, des projets transitionnels. Cette idée de projet transitionnel qui prenne au sérieux l'inconnu du devenir des milieux aussi bien naturels qu'humains et qui sont extrêmement importants pour pouvoir s'ajuster à ce qui est là et à ce qui va devenir. Pour terminer, je voudrais insister sur le fait qu'il y a des alliances de nouveaux types où les inventions, la concertation, la création sont compatibles. Il y a des capabilités extrêmement fortes de ces conjonctions. Finalement, ce sera des projets qui vont être capables de s'ajuster à ce qui est déjà là, à des transformations techniques et sociétales, mais qui vont finalement inventer des scénarios entre mémoire et imagination, invention. C'est quelque chose de nouveau quand même qui se passe là, je pense profondément depuis dans les nouveaux projets qui sont là en Europe, très fortement. Comment hériter et inventer en même temps ? Alors, il y a plusieurs choses qui me semblent assez significatives. Pour moi, la transition écologique, la transition du durable est incontournable dans les défis du XXIe siècle. C'est le défi numéro un qui s'adresse aux villes du monde entier. Deuxième chose, et donc cela signifie la prise au sérieux de la vulnérabilité de tous milieux habités, la vulnérabilité des milieux humains habités et la valeur de la sobriété et de la frugalité et le plaisir, la désirabilité de la sobriété et de la frugalité. Cela me paraît être un enjeu majeur et une piste qui s'ouvre à l'invention et à l'héritage. Deuxième chose que je constate beaucoup avec mes étudiants et aussi beaucoup dans des mouvements alternatifs, plutôt que des utopies qui sont des grands systèmes, c'est l'idée de l'intérêt pour des récits, des fictions, d'anticipation. L'intérêt pour la fiction, des fictions. Pourquoi ? Parce que le récit, les figures fictionnelles, c'est d'exploration, on met en débat des possibles fictionnels. Je trouve très intéressant, par exemple, Bordeaux l'a fait, mais je sais que beaucoup d'autres de ville le font aussi, d'imaginer des fictions, des possibilités avant même de les réaliser, de mettre en débat des fictions. Alors les étudiants sont très friands de fiction, je constate que les étudiants sont très friands de travailler sur les fictions parce qu'ils ne se sentent pas prisonniers de la fiction. C'est des explorations de possibles qu'on va pouvoir modifier en cours d'eau. Je crois que ça va nous aider beaucoup à imaginer des projets de ville habitables et désirables et soutenables. ça a été souligné tout à l'heure, la capacité de fabriquer des projets transitionnels où le micro et le macron sont réunis. Ça n'est pas tout le macron, c'est impossible, mais l'articulation, articuler le micro et le macron. Il y a quelque chose d'extraordinaire lorsque quelque chose est réussi à se proposer. Donc, il me semble que là, c'est quelque chose d'extraordement important comme une autre piste extrêmement forte. Quelque chose que nous trouvons dans des projets que nous analysons extrêmement fort qui est beaucoup porté par exemple en France par un architecte comme Patrick Bouchin ou bien des jeunes équipes comme etc. ou Coloco, c'est la capacité d'associer des experts et des citoyens. Est-ce que nous sommes capables de travailler non simplement de haut en bas ou de bas en haut et de façon beaucoup plus horizontale ? Comment est-ce qu'on va fabriquer des équipes qui ne seront pas simplement pluridisciplinaires d'experts mais qui seront la capacité de croiser des citoyennetés et des expertises diverses ? Ça, ça me parle aussi extrêmement riche. Et puis, quelque chose qui me paraît très très fort et je pense qu'il y a de nouveaux courants qui le portent très puissants de nouveaux dispositifs entre le rural et le nord. Ça paraissait quelque chose de voie de disparition de sa réténielle renaître des scénarios